salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour les produits favoris du mois de mai ainsi que les flops donc je vais démarrer tout de suite par les produits qui concerne plutôt corps et cheveux alors je vais commencer par vous parler de ce petit produit donc que j'avais pris chez leclerc lors des promos beauté et donc je vous avais dit que je vous ferais un petit retour donc le retour est super positif donc c'est le béologie de schwarzkopf et c'est un pré shampoing donc c'est un peu du petit produit qui se présente comme ceci donc flacon pompe c'est une petite mousse qui sort on en met deux trois noisettes en fait alors sur cheveux humides avant le shampoing c'est toute une toute une organisation quand même par contre là par contre ça marche super bien donc la petite mousse en fait commence à faire une mousse un petit peu plus importante on la laisse agir à peu près cinq minutes donc voilà faut s'organiser pour s'occuper en attendant avant le shampoing on rince et après on fait les soins qu'on a l'habitude de faire shampoing après shampoing etc le but de ce produit en fait c'est de d'accentuer l'effet des produits qu'on utilise par la suite et ça fonctionne super bien je trouve qu'effectivement en termes de shampoing et de soins donc c'est ce que je fais juste après voilà je trouve je trouve que l'effet est amplifié et que le soin en particulier marche un petit peu plus que qu'à l'habitude donc donc voilà je suis super contente de ce produit franchement je recommande j'ai trouvé un effet dès le dès la première application je le recommande donc on va passer ensuite alors est ce que je reste dans les cheveux oui pourquoi pas je vais vous parler de soins de la marque macadamia ça se présente comme ceci alors c'est un soin que j'ai déjà depuis quelques temps mais que j'avais laissé un petit peu de côté parce que j'avais d'autres produits à tester et là depuis le mois de mai je l'ai à nouveau utilisé donc c'est un masque en fait donc qui s'appelle deep repair masque pour cheveux secs ou abîmés il est génial il est top génial donc c'est pas un masque à faire forcément à chaque après chaque shampoing si on veut vraiment que que le cheveu ne s'habille pas s'habitue pas trop aux produits l'idéal c'est l'utiliser une fois par semaine à peu près et là je trouve que son efficacité elle est top en fait c'est un masque est quand même assez costaud donc donc voilà c'est un produit très très épais mais il ya vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup le tube du coup fait fait quand même un certain temps parce que c'est des soins qui sont moi je dirais dans la gamme des produits des produits coiffeurs en termes de prix c'est à quelque chose près ça voilà mais il est vraiment macadamia toute façon j'avais testé déjà d'autres produits et c'est vraiment des produits top quoi donc je le recommande vraiment et je je continue l'utiliser je l'adore donc voilà au niveau des cheveux on va passer aussi ensuite niveau soin du corps donc je vous avais parlé de mon petit cadeau en fait de chez yves rocher voilà qui se présente comme ceci donc c'était le le baume d'argan nourrissant dans la collection tradition de hammam donc je les tester aussi j'adore 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 alors il est ils sont bons il est hyper nourrissant et il est nourrissant vraiment sur sur toute la journée quoi c'est vraiment j'ai trouvé je l'ai appliqué le matin après la douche en fait et je sentais encore que ma peau le soir était hyper nourri pas du tout sèche comme elle peut l'être d'habitude donc je recommande ce produit pareil au niveau de l'odeur ça l'odeur reste donc bien sûr faut aimer si on n'aime pas c'est plutôt loupé mais je trouve que voilà on a surtout en ce moment on est en tee shirt les manches les manches courtes et voilà je sens que l'odeur de la crème est toujours présente au cours de la journée super hydratant vraiment vraiment bien il ya peut-être une toute petite partie qui reste très légèrement collante mais je trouve pas que ce soit vraiment gênant peut-être à la limite plus en hiver où voilà on aura des pulls des choses comme ça mais là vraiment avec des manches courtes c'est c'est tout à fait supportable c'est pas un truc extrêmement collant il ya une petite sensation mais mais rien de bien méchant donc voilà pareil produit que j'adore j'en suis vraiment satisfaite alors on va passer au soin visage pour continuer donc je vais vous reparler du petit gommage purifiant de chez l'oréal au kiwi que j'ai testé donc plusieurs fois depuis la dernière fois dont je vous en ai parlé et j'en suis toujours aussi contente je trouve que ma peau est super jolie derrière il fait vraiment son son boulot donc c'est un gommage un petit peu exfoliant pour les imperfections les points noirs voilà je sais plus si je vous avais montré le contenant il me semble que oui donc voilà donc moi je viens l'appliquer au pinceau en fait pour pour être plus précise et voilà on peut le rincer aussitôt en fait il faut juste le malaxer un petit peu et le rincer aussitôt il n'y a pas besoin d'attendre en plus c'est ça qui est top donc voilà il est vraiment super je le recommande aussi alors ensuite je vais vous parler de mon petit roll-on de chez melvita donc je vous l'avais aussi présenté le petit roll-on par rapport aux imperfections donc j'en ai eu j'ai eu des petites vagues un petit peu de petites imperfections qui sont apparues donc ça m'a permis de le tester et il est franchement génial il a vraiment sa fonction c'est d'accélérer la cicatrisation du bouton en question et c'est incroyable c'est juste incroyable à la vitesse que ça va vraiment donc c'est un produit qui sont un petit peu fort parce qu'il ya des huiles essentielles huiles essentielles de menthe poivrée donc c'est une odeur assez forte j'entends si par exemple voilà on a des petites choses qui se rapproche au niveau du nez tape un peu l'odeur qui arrache pendant quelques minutes après ça s'estompe mais alors par contre il est d'une efficacité redoutable je l'adore donc voilà pour melvita je vais vous parler ensuite donc c'est la suite des produits que j'avais acheté la dernière fois la petite pâte à gommets de chez lua pareil je les tester elle se présente comme ceci pareil a vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup une petite noisette suffit et en fait ça fait comme une petite gomme et on vient à la passer sur tout le visage donc elle s'effrite au fur et à mesure et elle gomme super bien les peaux mortes voilà s'il ya pareil des petites cicatrisations de boutons de choses comme ça elle exfolie super bien la peau donc j'alterne les deux les deux gommages en fait comme ceux ci et les deux sont vraiment super efficace je vois vraiment un effet positif donc pareil super puis je pense que ça va me faire assez longtemps ce qu'il en faut vraiment pas beaucoup qu'est ce qu'on a ensuite en termes de soins donc il va me rester alors cette crème ça fait un petit moment que je l'ai pareil je l'avais mise de côté parce que j'avais d'autres d'autres produits à tester c'est de la marque uriage l'eau thermale crème d'eau riche avec un spf de vin nourrit protège illumine elle est top c'est vraiment en termes de crème hydratante que ce soit pour le matin ou le soir alors moi j'utilise particulièrement le soir parce qu'elle est quand même assez riche donc elle laisse un petit fini gras mais qui finit par s'estomper en fait donc je pourrais aussi très bien l'utiliser le matin mais j'en ai une autre aussi que j'aime bien que j'aime bien prendre donc je l'ai réutilisé là sur le mois de mai et et voilà j'ai trouvé que ma peau ma peau était super après donc je c'est ma crème que j'utilise le soir donc je le vois le matin un petit peu au réveil et voilà je trouve que ma peau est super bien hydratée elle est super agréable c'est vraiment une crème d'eau quand on l'applique on voit bien on voit bien qu'elle est pleine d'eau en fait ça fait un petit petit effet reflétant et voilà donc de chez uriage vraiment des bons produits aussi celle ci je la recommande ensuite pour terminer au niveau des crèmes de soins tout ça je vous fais un petit retour de la glow crème de chez herbe orient que j'utilise juste avant mon fond de teint en fait alors tout dépend du maquillage que je que j'utilise au niveau du fond de teint quand j'ai un fond de teint plutôt mat ou des choses comme ça que j'ai des choses à cacher je cherche quand même à lui apporter un petit côté lumineux donc c'est celle ci que j'applique en parallèle avec la mat crème en fait donc voilà en fonction du fond de teint j'utilise celle ci elle vient tout de suite illuminer le visage et sous le fond de teint et ben ça ça donne vraiment un petit truc en plus elle est vraiment super sympa elle matifie également bien le teint et elle lui donne un petit peps vraiment super sympa donc pareil je recommande ensuite du coup on va passer directement au make up donc par quoi je vais commencer donc je vous fais à nouveau un petit retour en fait de la poudre la poudre au soleil de chez yves rocher qui hop là qui se présentait comme ceci donc j'utilise tous les jours je l'adore vraiment c'est un super produit donc au niveau de la teint je vous avais dit c'est le hall moyen et elle est vraiment super parce que je trouve qu'elle fait un maquillage assez discret tout en tout en étant quand même suffisamment pigmenté pour moi qui est la peau assez clair et vraiment c'est un top 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 ce produit je l'adore je vraiment c'est quelque chose que j'utilise tous les jours donc voilà on va passer ensuite alors je vais vous reparler de mon petit anti cernes de chez benefit qui s'appelle boy le hing donc c'est un anti cernes hydratant je vous l'avais déjà montré qui se présente comme ceci donc il ya une petite partie teintée à l'intérieur et le contour est un petit peu translucide voilà c'est pareil en ce moment c'est vraiment celui que j'utilise tous les jours je trouve qu'il est hyper hydratant pour le coup le contour de l'oeil et en même temps il va un petit peu atténuer les petites les petites cernes qu'on peut avoir violette des choses comme ça et c'est vraiment son côté hydratant qui fait que je l'adore parce que c'est vraiment à la différence de certains autres qui peuvent assécher et aller se mettre dans les ridules je trouve que si le suis là il est vraiment vraiment top top donc voilà j'adore j'adore je vais vous parler aussi de ce petit produit que je réutilise également ces temps-ci de chez maybelline donc c'est également un anti cernes anti cernes éclats j'ai la teinte 20 qui est la teinte beige éclats alors c'est le dream c'est compliqué dream brightening creamy concealer donc je pense que c'est un produit qu'on trouve encore en supermarché actuellement je l'avais acheté il ya quelques temps alors en tant qu'anti cernes je n'avais pas trouvé top parce qu'il a une petite tendance justement à se faufiler dans les petites ridules et et à assécher le contour de l'oeil par contre j'ai ressorti dernièrement parce que j'étais un petit peu à la recherche de camouflage de mes imperfections au niveau du teint et je me suis dit tiens je vais retenter celui là et en fait il est à ce niveau là il est vraiment super il va vraiment complètement camoufler le petit bouton la petite marque rouge en fait donc je l'utilise par dessus mon fond de teint et voilà donc au niveau de cette fonction là il est vraiment top au niveau de juste un anti cernes voilà donc je l'appellerai plus on va dire correcteur de teint est vraiment par petit touche il est vraiment top à ce niveau là donc voilà pour ceci ensuite je vous parle de mes deux petits produits en fait mascara paradise extatique de chez l'oréal donc le primer qui est blanc et puis donc le mascara que j'avais pris noir j'adore j'adore vraiment pareil en ce moment j'utilise tous les jours c'est vraiment deux produits en combinaison qui marche super bien je trouve qu'ils font des supers il le combo des deux ça marche c'est top donc c'est des produits qu'on trouve en supermarché donc ils sont plutôt abordables donc voilà je recommande vraiment ils sont vraiment sensationnel donc voilà ensuite je vous reparle encore et toujours de mes rouges à lèvres longue tenue de chez sephora donc je m'en étais acheté un petit dernier donc au niveau de la teinte c'était la 83 et je l'adore vraiment celui ci donc toujours pareil je veux dire les longues tenues de chez sephora c'est ils sont dans la catégorie des meilleurs des meilleurs rouges à lèvres mat longue tenue et puis bas celui là je l'aime particulièrement bien je vous le reçoit de chez c'est un espèce de mauve rosée Ouais mauve rosée voilà je vais m'arrêter là au niveau de la description enfin il est super au niveau de la teinte au niveau de la tenue enfin c'est on peut manger on peut boire et enfin voilà une petite retouche dans la journée pour vraiment refaire l'ensemble bien net bien nickel mais ils sont super donc voilà si vraiment il ya une gamme à acheter c'est vraiment celle de chez sephora il n'y a pas de il n'y a pas de doute là dessus on va terminer au niveau des favoris par mon petit spray fixateur que je m'étais pris donc de chez make up for ever en petit format donc pour tester puisqu'au niveau des spray fixateur je n'y connaissais pas forcément grand chose et bien je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup c'est vraiment quelque chose qui fait durer le maquillage un petit peu plus longtemps dans la journée et qui vient donner à une petite touche de lumière encore idéal je trouve que je trouve que ça fonctionne quoi il n'y a pas il n'y a pas photo ça fait en plus un petit coup de frais dès le matin ça fait plutôt du bien donc je recommande aussi cette marque là ça fonctionne bien donc donc pas de soucis voilà voilà donc on va passer aux flops un peu j'en ai quelques uns voilà de petites déceptions dont je vais dont je vais vous parler donc on va commencer par ma petite crème de chez charlotte family un petit peu déçu par rapport au déodorant où là j'étais plutôt contente donc c'est la crème de jour hydratante aloe vera et huile de jojoba alors c'est pas un total flop je veux dire c'est une crème hydratante qui fonctionne bien en tant que crème hydratante c'est juste que je la trouve un petit peu grasse donc forcément c'est pas une crème qu'on peut appliquer avant le maquillage c'est trop compliqué derrière en fait pour mettre pour mettre le fond de teint et puis et puis bah moi j'ai quelques boutons qui sont apparus quand même derrière alors bon j'ai rien changé d'autre est ce que c'est ça est ce que c'est pas ça je sais pas mes petites déceptions quand même donc du coup je pense je vais quand même continuer à l'utiliser et puis et puis voilà si je vois effectivement que j'ai des choses qui se répètent je pense que je pourrais conclure que que ça me convient pas forcément donc c'est pourtant une gamme bio mais bon ben voilà je sais pas il ya un truc qui doit pas me convenir là dedans à faire à suivre donc voilà pour le premier produit deuxième produit donc petit flop aussi la crème amande de chez l'occitane alors ben petit flop je veux dire c'est quand même une crème hydratante qui hydrate par contre je la trouve trop liquide je la trouve trop liquide du coup à l'application ça file dans les doigts enfin c'est un petit peu compliqué moi il me faut quelque chose d'un petit peu plus épais elle hydrate bien mais c'est pas foufou non plus c'est pas transcendant je veux dire il faut y aller vraiment plusieurs fois par jour pour sentir vraiment une hydratation voilà donc c'est pas une catastrophe mais c'est pas transcendant non plus j'ai l'autre dans la gamme carité que j'avais eu en échantillon je vous en reparlerai un petit peu plus tard quand j'aurai un peu plus testé mais déjà me convient mieux elle est plus épaisse et voilà c'est la bof bof voilà avoir le reste de la gamme j'ai pas encore testé le reste mais la crème pour les mains peut mieux faire ensuite qu'est ce que je vais avoir alors je vais avoir le petit fond de teint de chez bourgeois le lc mix dont je vous ai parlé aussi la dernière fois donc le fond de teint anti fatigue alors celui-ci bon voilà pas transcendant non plus je veux dire la touche éclat moi je la cherche toujours enfin pas du tout il est pas mal il est assez couvrant voilà c'est un fond de teint qui est tout à fait correct maintenant non franchement la touche éclat je ne vois pas quoi alors vraiment est ce que c'est une histoire de teint je sais pas donc je continue je vais continuer quand même de l'utiliser et puis bah voilà je je l'égaie on va dire avec d'autres d'autres petites choses du blush du contre un contouring des choses comme ça il n'y a pas de souci mais bon voilà ça vaut pas le coup de se jeter dessus non plus quoi j'ai envie de vous dire je vais terminer au niveau des flops avec donc c'est un produit que j'avais acheté sur un site de produits bio en fait c'est un masque pour cheveux qui s'appelle le propolia c'est un masque capillaire carité huile d'avocat et miel bio donc à la base je me suis dit c'est un truc top quoi au niveau des ingrédients tout ça c'est bio en plus génial bon bah ouais il hydrate un peu les cheveux quoi mais alors je l'ai essayé sous toutes les formes j'ai essayé en masque rapide en masque à poser toute la nuit plusieurs heures enfin j'ai vraiment tout essayé et bon si vous avez les cheveux un petit peu secs et que vous voulez une petite touche d'hydratation avec un produit clean il est bien moi qui ai les cheveux vraiment très très secs par rapport aux mèches et tout ça bah ça suffit pas en fait voilà il est pourtant super agréable super crémeux le seul truc qu'au niveau de l'odeur qu'on sent par contre c'est vraiment le miel il sent super fort le miel donc pour ceux qui aiment bah il n'y a pas de souci c'est vraiment costaud au niveau de l'odeur et en terme d'effet ben c'est pas transcendant non plus donc je le rachèterai pas je vais quand même essayer de le terminer soit en combinant avec un autre ou voilà mais c'est pas sensationnel je voulais terminer alors par un ni flop ni favori mais je voulais vous reparler de mes petits échantillons de rouge à lèvres de chez de chez chanel les rouges coco que j'avais eu en fait en format échantillon qui se présente comme ceci donc voilà je voulais vous en parler parce que parce que comme c'est des rouges à lèvres je veux dire pour celle qui a envie de franchir le cap chez chanel bah c'est quand même des super produits en termes de qualité qui ont un certain coût certes donc il faut quand même se poser la bonne question est ce que voilà c'est des rouges à lèvres que je vais utiliser très très souvent est ce que ça vaut le coup de mettre ce prix là donc cette gamme là c'est les rouges coco alors il y en a cinq ça se présente comme ceci donc on a des rouges on n'a pas vraiment de rouge foncé contrairement à ce que celui ci pourrait laisser penser celui ci c'est la teinte que je porte aujourd'hui voilà donc c'est un rouge plutôt vif très brillant bon ils sont super beau j'en ai testé deux ou trois je sais plus trop donc après il ya des corail des framboises ils sont tous vraiment sympa ils sont super pigmentés ils sont vraiment sympa à appliquer tout ça pas de souci en termes de tenue on est vraiment sur du rouge à lèvres simple quoi c'est à dire que dès qu'on boit quelque chose ou qu'on mange quelque chose il faut y retourner il n'y a pas photo voilà donc comme moi je mets pas du rouge très très souvent là aujourd'hui on est au niveau du thème rouge donc je me suis dit allez hop on y va et puis j'aime bien une fois de temps en temps donc voilà j'en ai j'en ai porté un aujourd'hui je trouve ça plutôt sympa quand c'est occasionnel ou quand il ya une soirée un truc voilà faut être sûr d'en avoir dans son sac pour pouvoir faire des retouches parce que sinon ben voilà c'est un petit peu compliqué donc je me suis dit que j'allais vous les swatches et voilà j'avais le petit échantillon avec un petit pinceau donc je vais vous faire des swatchs au pinceau alors on va commencer par le que je me trompe pas au niveau des noms dans la gamme donc rouge coco shine j'ai le rose émotif c'est celui ci alors je vais vous montrer donc voilà c'est plutôt un framboise ils sont super beau par contre au niveau pigments en un passage je veux dire c'est vraiment super joli donc voilà ils sont très très brillant super beau donc je ne vous souhaite je pas le deuxième qui est dans la gamme rouge coco stylo le 214 message puisque c'est celui que j'ai aujourd'hui donc qui est super brillant un joli rouge quoi voilà tout simplement on passe ensuite rouge coco tout simple le 482 rose malicieux alors celui là qui est vraiment un rose très très framboise dans la même gamme que celui d'avant mais voilà beaucoup plus rose donc on voit au niveau de la texture que c'est vraiment quelque chose de qualité et pigmentation enfin il n'y a pas photo après voilà c'est quelque chose qu'il faut vraiment retoucher tout au long de la journée donc donc à voir je vous souhaite ensuite le rouge coco light lip blush le 416 teasing pink donc je pense que là on passe sur quelque chose d'un peu corail orangé ouais c'est ça voilà c'est le dernier là donc plutôt corail donc fin des teintes super sympa pour l'été voilà c'est vraiment des teintes très très vives très très joli et le dernier qui est le alors rouge coco on est dans les gloss le 806 rose tentation qui a l'air super beau aussi celui-là je ne l'avais pas testé donc là c'est plutôt du close donc ça m'a l'air plus light et plus transparent et qui est super joli aussi donc voilà hop c'est le dernier donc là on est sur du gloss qui est quand même plutôt plutôt opaque assez pigmenté et il est super joli aussi je pense que celui-là je me le tenterai je me le tenterai prochainement donc voilà au niveau des swatchs et puis et puis au niveau des produits puisque j'en ai terminé avec tout ceci donc voilà voilà pour les tops et les flops du mois de mai j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt bye bye